Bonjour à toutes et à tous, y a-t-il du son dans le vide spatial ? Avant de répondre, nous devons tout d'abord parler du son. Toute matière est constituée d'atomes, qui sont plus ou moins écartés les uns des autres, selon cette matière. Ces atomes peuvent se déplacer, mais essaient de conserver coûte que coûte leur écartement. Cela fonctionne finalement un peu comme un ressort. Imaginez maintenant que vous jetez un caillou dans l'eau. Lorsque le caillou rentre en contact avec l'eau, les atomes sont alors repoussés et vont aussi pousser les autres atomes. C'est comme ça que sont créés les vagues que vous voyez à la surface, mais aussi les zones sonores. Le son a besoin de matière pour se propager, que ce soit solide, liquide ou gazeux. C'est donc une onde mécanique. Plus il y a d'atomes présents dans la matière, plus le son se propage vite. Par exemple dans l'eau, les atomes sont plus proches que les atomes présents dans l'air, ce qui permet une propagation plus rapide. Du coup, le son s'y propage quasiment 4 fois plus vite que dans l'air. Quand un objet ou un être vivant se déplace, il provoque des vibrations. Plus l'amplitude de cette vibration sera élevée, plus le son sera fort. Plus la vitesse de vibration sera élevée, plus le son sera aigu. Et donc plus la vibration sera lente, plus le son sera grave. Dans le vide, il n'y a pas assez d'atomes pour constituer de matière. Le son ne peut donc tout simplement pas se propager. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501